Bonjour à tous, je suis actuellement à l'UIT à Genève dans le cadre de la conférence Futurecasters Global Young Visionary Summit 2020, co-organisée avec le lycée international de Ferney et Fermune. Je suis avec Vérena. Vérena, bonjour. Bonjour. Vérena, je vais te poser quelques questions. Vérena est déléguée au comité de l'OMS. Vérena, première question, quels sont selon toi les avantages que l'intelligence artificielle peut apporter à notre société et notamment du coup dans le domaine de la santé ? Alors tout d'abord, l'intelligence artificielle est partout dans notre société, donc aussi dans la médecine et je pense qu'elle peut apporter beaucoup. Comme on le sait déjà, l'intelligence artificielle a pu diagnostiquer des cancers sur certaines personnes que certains médecins n'ont pas pu faire et beaucoup d'autres choses. C'est pour cette raison que je pense que l'intelligence artificielle peut être donc une solution pour combattre la mort et les maladies. Est-ce que tu penses que les gouvernements et les organisations internationales en général devraient prêter un petit peu plus d'importance à la manière dont l'intelligence artificielle est développée ? Alors je pense que dans tous les cas, les leaders de ce monde doivent en prêter d'importance car l'intelligence artificielle est déjà partout et va continuer à se développer et donc il est important de leur accorder de l'importance pour pouvoir faire les choses correctement. Et est-ce que du coup il y a une facette de l'intelligence artificielle et des nouvelles technologies en général qui t'inquièterait ou qui te remplirait d'optimisme ? Il y a quelque chose plutôt d'inquiétant c'est que l'intelligence artificielle remplace les hommes donc aussi au niveau du travail donc peut-être que l'intelligence artificielle mènerait à du chômage mais donc rien n'est sûr parce qu'elle peut aussi créer du travail. Du coup il faudrait trouver un équilibre mais ouais. Ça reste encourageant quand même tu penses ? Je pense que ça reste quand même très encourageant parce qu'avec les progrès de la technologie et toute cette intelligence artificielle on est arrivé à beaucoup de choses donc dans la médecine notamment avec de nombreuses diagnostics, de nouvelles diagnostics, grâce à l'intelligence artificielle on a pu aussi développer plein de nouvelles choses et donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'encourageant à poursuivre. C'est un bon outil. Et du coup à la fin de cette conférence est-ce que tu penses qu'il y a des points importants que tu vas que tu vas rapporter ou apprendre ? Oui dans tous les cas je vais déjà être très enrichie par cette conférence grâce aux rencontres sûrement que je vais faire et aux sujets dont on va débattre et du coup je pense que ça va être vraiment des souvenirs que je vais garder. On te le souhaite, c'est super. Merci beaucoup.